Je vais vous parler d'un sujet un peu délicat. Comment réussir un projet inutile et non rentable ? C'est simple. Bon, le sujet, j'ai trouvé une ancienne salle de cinéma, Falkram, la semaine, Cinevogue. Tramlet fut 48, 50, elle appartenait à des Italiens, du nom de Lombardo. Tout le monde a connu cette salle, avec un toit ouvrant, pour l'été. Et les gens venaient voir des grands films, d'autres venaient voir des films égyptiens en noir et blanc, et beaucoup venaient voir le noir, Rexel. Maintenant, vous essayez de trouver des financements pour ça. Vous allez découvrir qu'il y a une espèce bizarroïde de gens. Il y a des gens qui aiment ton projet, qui ont de l'argent, mais qui ne mettent pas en haut. Alors, moi, je les ai repérés. Comme ça, si vous avez des projets dans l'avenir, vous pouvez les repérer. J'ai repéré quatre types de refus, mais par la gestuelle. Parce que vous savez, quand on parle, les gens disent les choses. Mais le corps, il peut dire autre chose. C'est-à-dire, des fois, la parole et le geste sont synchrones. « Non, ça va ! » « OK ? » C'est bon. Donc là, c'est juste. Mais imaginez une autre personne qui est au téléphone, en train de dire, « Allô ? Asisti ? Ça va ? » « Oui, j'ai adoré ton truc ! » « Oui, 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 on va se... » « Non, 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 tu ne me déranges pas. » Donc, il y a un geste figé. Moi, j'ai trouvé les mêmes personnes que le finance. Donc, j'ai repéré quatre. L'homme politique, il a ce geste de refus. Le banquier, il a ce geste. L'homme d'affaires, il a ce geste. Et l'ami sceptique et négatif, il a toujours ce geste. Bon, tu te dis, un projet comme ça, on peut trouver de l'argent quand même. Tu vas voir l'homme politique. L'homme politique, il y a des gens de ma génération qui ont galéré, qui nous ont un peu bassinés avec la culture, la révolution culturelle, et se trouvent au gouvernement. Il dit, « Tiens, je vais voir. » Alors, il vient. « Ah, c'est magnifique, hein ? » « C'est quoi le projet ? » Il dit, « Voilà, une ancienne salle qu'on est en train de transformer en salle et en théâtre et probablement en école. » « C'est grandiose. » Il m'a dit, « Mais c'est magnifique, ça. » « C'est révolutionnaire. » Il a dit, « Non, quand même pas. » « Si, 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 non, non, mais c'est un projet révolutionnaire. » Je dis, justement, à ce propos, je pensais peut-être que l'État pourrait intervenir. Et hop ! Yitzhak, l'attitude, elle vient du football. Vous savez, quand il y a un coup franc, tous les joueurs se mettent comme ça pour éviter un coup franc. Alors, la politique, il se ferme pour éviter un coup bas. Quand il y a un coup franc, quand il y a un coup de financement, c'est un projet culturel, il y a un coup derrière. Donc, il se protège. À partir de là, il va te dire, évidemment, on a trouvé un héritage. Ah, il va falloir changer tout. 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 À partir du moment, il va falloir changer tout. Et j'ai oublié. Je passe à un deuxième. C'est le banquier. On connaît aussi des banquiers. On va voir le banquier. On lui dit, « Monsieur le banquier, déjà, avant de me dire, tu es à Yafrah Kedji. » Ou il te pose la question vicieuse. Je me dis, « Comment va le cinéma tunisien ? » Mais il aime bien remuer le couteau. On a dit, « Voilà, justement, à ce propos, on a pris une salle de cinéma qu'on a transformée en salle de cinéma. Et peut-être en théâtre, en forme, etc. Les jeunes viendront. Ah oui, oui, très, très intéressant. Très, très intéressant. Vous savez, je connais Cinévoque. J'ai flirté quand j'étais jeune dans ce cinéma. Mais c'est le toit ouvrant. Mais c'est magnifique, ça. Et donc, je suis là parce que tu es banquier. Moi, je fais un projet. J'aimerais bien avoir un prêt. Et le banquier, hop, il y a un sac. 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 Vous savez, la culture, on ne participe pas beaucoup. Il s'est affaqué. Tu as envie de se mettre au-delà. Le sac. Bon. On a un ami de politiciens. On a un ami de banquier. Pourquoi il y a un homme d'affaires ? Il y a plein d'hommes d'affaires. Faites-le-blé, non ? Je vais voir l'homme d'affaires. Je lui dis, écoute, voilà. tu peux venir voir mon projet et l'homme d'affaires il est toujours occupé, donc la semaine je suis en voyage, la semaine d'après le conseil d'administration dans trois semaines il vient il est comme ça l'homme d'affaires devant ton projet ah oui, oui, oui comme un entrepreneur, déjà il veut le transformer alors qu'est-ce que tu veux je dis salle de cinéma oh non, tu peux faire un restaurant magnifique ici au deuxième étage tu fais un salon de thé et là pour les mariages ça marche très bien tu vas faire une salle de cinéma tu dis non, 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 le projet c'est une salle de cinéma et l'homme d'affaires il se ferme, comme ça le politicien c'est un homme d'affaires c'est un homme d'affaires il reste les amis, on va voir les amis on dit voilà, il y a des amis quand même alors les amis, j'ai remarqué que parmi mes amis il y a beaucoup de gens négatifs et sceptiques il arrive, il est déjà fermé il y a un homme d'affaires comme ça oui, oui, oui c'est là il reste beaucoup à faire et tu prévois ouvrir quand ? il dit dans un mois oh non, non ah bon ? oui, oui c'est terrible il dit mais quand même il faut aider parce qu'avant on avait 120 salles de cinéma à l'indépendance et aujourd'hui il n'y a plus que 12 donc quand même il faut d'ailleurs faire un effort ah oui, il faut mais c'est long l'électricité, ça y est bon, tu oublies l'ami sceptique donc les quatre profils les quatre profils et défendez votre projet même s'il est inutile et non rentable quand on fait de la culture du cinéma on n'est pas rentable c'est à dire c'est pas comme les boulangers qui savent exactement ce qu'ils font le boulanger il fait du pain pour que les gens mangent du pain et s'il n'y a pas de pain les gens ils m'ont fait de l'argent ils m'ont fait de l'argent mais on ne peut pas imaginer un honneur ils m'ont fait de l'argent cinéma les masrailles les sculpteurs les peintres ils m'ont fait de l'argent une sculpture ou un film il n'est pas utile dans ce sens donc il faut défendre l'inutile et le non rentable heureusement qu'il y a la société civile il y a la société civile qu'on découvre alors le projet comment il s'est fait ? très facilement parce que l'architecte gère il s'est proposé de travailler l'ingénieur béton il a proposé de travailler les décorateurs et décoratrices sont venus gratuitement au bout d'un moment il y a une voiture qui passe et une femme qui prend son chéqué elle paye la facture on ne la connaît pas on ne la connaît pas et après il y a des gens qui ont commencé à faire les amis du ciné Vogue chacun donne 1000 ou 2000 après ils m'amènent la caisse le jour où on a fait de la peinture des femmes avec leurs enfants on leur apprend voilà ici tu vas apprendre le théâtre ou tu vas apprendre la peinture et puis il y a le donateur le donateur il est discret il n'a pas d'acte de refus il arrive, il a son chèque et il part très vite il ne veut pas te déranger parce qu'il sait que tu n'as pas les mots pour le remercier et puis très émouvant un jour il arrive une femme elle a une enveloppe jaune et elle me dit voilà c'est pas beaucoup il y a 350 dinars je viens de recevoir ma prime sur ce projet là ça ne représente rien mais j'aimerais bien vivre avec l'idée que quelque part dans les murs de cette enceinte il y a quelque chose de moi des personnes comme ça on a vu passer plusieurs jusqu'au jour où un matin on arrive tout a été volé tout cet effort a été volé jusqu'au câble électrique un groupe de personnes qui sont venus la nuit ils avaient besoin de cet argent et donc évidemment c'est triste mais on a pu se refaire mais j'aimerais bien vous raconter cette anecdote des voleurs parce que évidemment ils ont été attrapés en train de récupérer les câbles ils les volent les câbles pour récupérer le cuivre le câble à 200 dinars le cuivre 7 dinars c'est pas rentable non plus mais ces mêmes voleurs qu'on a gracié sont revenus 3 ou 4 mois après avec une camionnette de mandarines il y en a un qui est resté dans la camionnette l'autre est arrivé avec un cajot à offrir aux ouvriers il m'a dit je suis le frère de celui qui a volé je lui ai dit oui vous avez la même tête mais il ne peut pas venir il a honte il veut s'excuser mais je suis venu à sa place j'ai amené des mandarines oui c'est le geste qui compte il y a des gens qui ont donné pour rien bon ensuite il m'a dit mais vous savez il sait chanter ah il a un groupe de rap ah il attend l'ouverture pour venir répéter et travailler ici ah voilà qui a gagné donc nos voleurs sont des artistes qu'on peut récupérer c'est parfait mais le problème c'est qu'il a voulu nous remercier autrement ce jeune voleur qui s'appelle Zied il venait tous les soirs et grimper les murs et il signait Z dans certains endroits c'était pour nous montrer les endroits faciles d'accès comme il est voleur il a fait une expertise gratuite et on a en fonction de cela revu le plan de l'architecte merci de m'avoir écouté mais je voudrais remercier la chaîne de solidarité qui a rendu ce projet possible ils sont nombreux ce n'est pas le moment de les citer mais ils sont et elles sont merveilleuses et merveilleuses merci de m'avoir écouté merci de m'avoir regardé cette vidéo